Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi matin. Je vais profiter d'un peu de fraîcheur pour prendre ma caméra, filmer et désherber un petit peu ce coin-là, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, vous savez pourquoi. La fatigue, la chaleur, voilà, je ne l'ai pas fait. Ce matin, je vais aller faire les courses à Lidl, parce que cet après-midi, j'ai du monde qui arrive, j'ai cinq personnes qui arrivent. Donc forcément, il y a trois petits, il y a trois enfants, deux adultes. Avec nous deux, ça fait sept. Il va falloir quand même que je réapprovisionne un petit peu dans mes placards. Donc hier soir, j'ai checké ce qu'il m'a resté pour rien gaspiller. Et ce matin, je vais partir à Lidl faire un plein de courses. Donc je pense que je détacherai le retour de course de ma petite journée folle, on va dire. Mais par contre, je vais vous prendre quand je vais descendre. Et voilà, je vais vous embarquer un petit peu avec moi, je vais essayer, je vais voir. Donc là, c'est parti, je vais m'activer. Allez, c'est parti, je m'active et j'arrache un petit peu. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous montrer ma cueillette dedans, parce qu'il est large. Et puis je m'en sers aussi quand je sarcle pour les mauvaises herbes. Comme quoi, rien ne se perd, tout peut se réutiliser. Enfin, tout, voilà. Je vais vous laisser parce que, comme vous voyez, c'est très long. Alors, je ne vais pas vous filmer trois heures de jardinage. Et voilà, je vous montrerai après le résultat. Parce que là... Là, il y a de quoi faire sur la longueur. Tiago, il est en train de peindre les radiateurs. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais vous montrer la cueillette de mes fraises. Donc voilà, j'ai 600 grammes de fraises. J'ai mis 300 grammes de sucre en poudre. Tout simple, surtout pas de sucre spécial confiture ou quoi. Je vais laisser comme ça reposer pendant quelques heures. Quand elles vont commencer à rendre l'eau, je vais les mettre tout simplement à cuire. Je vais vous montrer. J'ai, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, je vous montre ma cueillette de ce matin. J'ai ramassé un concombre. Et puis, voilà, des tomates allongées. Des tomates comme ça. Voilà, je vais faire ma petite confiture. Et puis, pour ce soir, comme j'ai la nouvelle vague de touristes qui arrive, c'est le fils Santiago avec sa femme et ses trois enfants. Il a des jumeaux et une fille. Et quoi d'autre ? Je vais faire un taboulé pour ce soir. Et puis, voilà, quoi, ça sera déjà pas mal. Et une salade de fruits, un peu de charcuterie. Et puis, pour le soir, ça suffira. Un morceau de fromage. Et demain midi, je leur ferai des lasagnes. J'ai commencé à établir à la grosse mes menus de la semaine. Voilà, plus ou moins, quand il y a des enfants, les lasagnes, elles sont incontournables. Voilà, le riz façon portugaise, un peu risotto. Avec, comment dire ? Avec des morceaux de carottes, des oignons et quoi d'autre ? Un bouillon de poule. Enfin, bref, le riz portugais, ils adorent. Et je vais faire du poulet, un poulet basket avec un riz portugais. Ce sera pas mal. Bon, bref, je commence à dessiner un petit peu mes menus de la semaine. J'ai fait l'inventaire de ce qui me restait dans les placards. J'ai plus de pâtes à lasagne, il faut que j'en achète. Et je me suis fait ma petite liste de courses. Donc voilà. Donc on est samedi, il est 8h40. Tiens-moi, il est déjà parti en ville chercher du ciment. Et puis, voilà quoi, rien de fou. Ce midi, ça sera juste des haricots verts avec de l'ail et du persil du jardin. L'ail non, il faut que j'en achète, je ne l'ai pas marqué. Et une petite salade composée, des haricots verts avec un oeuf sur le plat. Ça ira très bien pour ce midi. Autant, je prendrais une petite viande pour Tiago. Oh, autant de petite viande. Bon, pour ce midi, en tout cas, ce sera un haricot verts du jardin. Et puis, voilà, on va manger light. Franchement, je suis contente quand même. Parce que mon jardin, il m'a donné beaucoup de concombre. Alors l'année prochaine, je remettrai du pied de concombre. Parce que moi, je le mange en velouté et je le mange en crudité, en salade. On fait des taboulés, on le fait à la sauce au yaourt, à la sauce vinaigrette. Franchement, le concombre, c'est la première fois que j'en avais, moi, dans un jardin. Et c'est une révolution, j'ai adoré. L'année prochaine, je mets plus de concombre et moins de courgettes. Parce que la courgette, il faut cuisiner. Et puis, j'en ai vite marre parce que c'est pas non plus un grand goût, quoi. Je fais des ratatouilles, je fais des choses comme ça. Mais bon, la ratatouille tout l'été, on en a vite marre. Je ferai une ratatouille pour les enfants avec de la graine de couscous et des boulettes de viande. Ça y est, je commence ça. Donc bon, bref, là, Tiago, il va revenir. Moi, je vais descendre en ville, faire mes courses. Et puis, le retour de course, je ne le mettrai pas dans cette vidéo. Et puis, voilà. Je vais vous montrer en bas les chambres, elles ont été refaites. Alors, j'ai eu quelqu'un qui est venu m'aider. C'est-à-dire que moi, j'ai fait toutes les lessives. Parce que ma fille, elle est partie vendredi matin, vendredi après-midi. On a déjà du monde qui arrive, donc ça fait qu'une journée. Toute seule, je n'aurais pas pu tout faire. Ce n'est pas possible. Elle a fait les lits, en fait. Elle a fait les lits, elle a nettoyé les sols. Et moi, j'ai fait toute la lessive à partir de vendredi matin. Ça sèche vite parce qu'il fait beau dehors. J'ai fait six lessives le matin. Elle est venue juste l'après-midi pour m'aider quelques heures. Et franchement, ça a été super. Parce que du coup, j'ai pu nettoyer, démonter mon four. Le nettoyer complètement pendant qu'elle faisait les lits. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Donc, voilà. Là, rien de plus. Je vais vous montrer le bas. Donc là, rien n'a changé. Le placard. Le truc un peu recourcou. Je laisse mes bras. La première chambre. Le petit réfrigérateur, peut-être que je le mettrai sur le meuble-main. Là, il y a la salle de bain avec le toilette. Donc voilà, une grande douche. Et puis, alors là, les travaux, ils sont finis. Tiago, il a pu faire un sas pour que la chambre, la chambre qui est là, elle le donne en fait dans la maison. Je vais éteindre, je referme. Non, il faut que je vienne. Et puis, voilà. Cette chambre-là, elle a été aussi nettoyée. Alors, il faut que je mette là-bas au bout, là. Là-bas au bout, il faut que je mette les petits trucs qui sont là. Voilà. Ici, ça sera les lits superposés pour les deux garçons. Et puis, là en bas, on a mis la fille. Après, si elle veut se mettre en haut, je vais peut-être mettre un truc sur le lit pour qu'elle puisse se mettre en haut si elle veut. Bon, je ne sais pas. Bon, on a fait le lit en bas, mais bon, peut-être le faire en haut, je ne sais pas. Donc, voilà. Et là, on a mis une porte. Et c'est l'accès au garage, en fait. On peut rentrer par le garage. J'ai fait aussi les serviettes. Je vais les remettre en bas dans le placard. Comme ça, ils se servent quand ils ont besoin d'une serviette. Ils la prennent. C'est toujours au même endroit. Ça ne change jamais. Et ça, c'est plutôt sympa. Comme ça, quand ils partent, je nettoie tout. Les draps, les draps housses, les alèses, tout ça. Et puis après, je remets les chambres. Je mets toutes les couettes. Et là-dedans, je mets couettes, housses de couettes, draps housses et thé d'oreiller. Et puis, je pose ça sur le lit. Comme ça, je suis tranquille. Donc, voilà pour l'organisation. Je suis bien. J'ai juste à ranger ça. Et puis, aller faire les courses. Allez, je vous laisse. Et puis, peut-être, je vous reprendrai après manger. Parce que... Ouais. Après, je vais avoir du monde qui arrive cet après-midi. On va se retrouver. Et voilà. Bon, bref. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on voit que les fraises, elles ont vraiment rendu leur jus. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire ma confiture. Donc, je ne rajoute pas de sucre. Comme ça, les petits vont être contents. Ils vont avoir leur confiture de fraises. Voilà. Voilà, je vais laisser réduire ma confiture à feu vif. Et quand il va y avoir un petit peu d'écume, c'est des impuretés qui remontent, je les enlèverai avec un chinois. Et puis, après, je mettrai en pot. Et puis, je ne stérilise pas. Juste, je vais ébouillanter mes bocaux pour enlever les microbes. Bon, pendant que ma confiture est en train de cuire, je vais tout simplement faire à manger. Donc, ça, ça va être vite fait puisque je vais juste retourner mon escalope de veau et je vais faire avec un peu de beurre, des champignons, un peu de fond de veau et un peu de crème. Et puis, voilà. Les haricots verts et basta pour midi. Ça sera tout bon, rapide, efficace. Et puis, goûteux, voilà. Je vous laisse. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. La mousse que j'ai enlevée. Il en reste un tout petit peu. Mais pour beaucoup, quoi, ça va aller. Voilà, je vais faire mes petits pots de confiture. Il est 16h. Bon, on a fait... J'ai mangé les haricots avec la petite escalope de veau. Et j'ai fait ma confiture de fraises. Alors, j'ai mixé. Je ne sais pas si on voit. J'ai mixé pour ne pas qu'il y ait de morceaux parce que, bon, voilà. Il y a des enfants qui préfèrent avec les morceaux et puis, il y en a qui préfèrent sans morceaux. Donc, j'en ai fait 4. 4 à la fraise avec ce que j'ai ramassé ce matin. Et puis, avec les abricots, j'ai acheté des abricots. Et j'ai fait de la confiture d'abricots parce que celle-là, franchement, tout le monde l'aime. Voilà, c'est un pur égal. Alors là, j'ai laissé les morceaux. J'en ai fait, je crois, 2 avec les morceaux, comme ça. Et puis, j'en ai fait 3 sans les morceaux. Voilà, je commencerai par celui-ci parce qu'il n'est pas tout à fait plein, mais il m'a resté encore au réfrigérateur. J'ai de la confiture pour au moins 15 jours. Si les enfants en mangent, parce que je ne sais pas s'ils sont comme les petits-enfants de mes filles aînées, est-ce qu'ils mangent de la confiture le matin avec du pain grillé et du beurre ou pas ? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas perdu. Ça sera toujours des conserves de fête. Là, ils vont arriver dans 20 minutes. Donc, j'ai juste le temps de ranger un petit peu ma cuisine. Bon, ça va, franchement, ce n'est pas le bazar. Il faut que je nettoie ma cuisinière parce que j'ai clavoussé. Et puis, le reste, franchement, ça va. J'ai fait au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas trop à faire. Franchement, je suis contente de mes conserves. C'est une journée bien chargée pour moi. Ils vont arriver maintenant dans 20 minutes. Je vais me poser sur le canapé ou... Non, je croyais que j'avais le coup de sale parce que toujours, on s'appuie et tout. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Je vais aller me poser dans le hamac. Je vais aller me poser dans le hamac 20 minutes parce qu'après, je vais préparer mon taboulé. Je n'ai pas préparé encore. Mais bon, ça, je maîtrise bien. C'est rapide. Et ce soir, ça sera juste taboulé, charcuterie et puis un fruit ou un yaourt. Donc, voilà, ce soir, ça sera vraiment rien de fou. Et petit à petit, je vais m'organiser avec les courses que j'ai faites ce matin pour faire mes menus de la semaine. Mais franchement, voilà, j'ai prévu un poulet basket avec du riz. J'ai prévu des lasagnes. Le poulet, j'en ai pas mal. Donc, peut-être qu'on ferait une plancha avec des blancs de poulet aussi. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, ça ne s'annonce pas trop mal. J'ai prévu des pizzas. J'ai prévu quand même pas mal de petites choses. Je ne sais plus. En tout cas, il ne me reste plus qu'à ranger mes confitures. Je les étiqueterai un peu plus tard. Je pense que je les étiqueterai demain. Et puis, voilà, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Je vais attaquer juste maintenant mon nettoyage. Donc, voilà. Je vais juste vous laisser, en vous montrant un petit peu ce que j'ai fait ce matin. parce que mine de crayon, c'est long. Au bout d'une heure et demie de jardinage, je n'en pouvais plus. Donc, je vais vous montrer quand même jusqu'où je suis allée. Et j'ai quand même ramassé 600 grammes de fraises. Ça a changé ou pas quand même ? Truc de dingue, hein ? Voilà, j'ai complètement retravaillé mes fraises ce matin. Et en même temps, j'ai ramassé, quoi. Donc, franchement, ça fait beaucoup plus propre. Et là, je me suis arrêtée ici. On le voit parce que, bon, faire ça au soleil, franchement, ce n'est pas TikTok, quoi. Donc, là, ce soir, il me reste ce morceau-là à faire. On voit les petites cerises. Ce n'était pas une réussite, mais mes tomates cerises. Et comme je n'aime pas ça, croire que je l'ai fait exprès. Oh, il reste des petites fraises, là. Je n'ai pas fait, c'est normal. Donc, voilà, je vais faire la cueillette ce soir pour les enfants. J'ai ramassé les tomates qui étaient mûres. Et puis, je vais continuer à désherber mon côté ce soir. Donc, là, déjà, j'ai fait le plus dur, je pense. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai repris du poil de la bête. Alors, je me remets à jardiner. Après, bon, j'y vais doucement. Je ne force pas mon talon. Mais bon, petit à petit, je vais arriver à retourner dans mon jardin et à vous faire une vidéo un peu plus détaillée, un petit peu sur ce que j'ai au jardin. Parce qu'à chaque fois, je ramasse mes concombres, mes tomates. Mais je ne prends pas le pied et du coup, je ne me filme pas. En même temps, j'avais cassé mon grand pied. Donc, c'est compliqué. Mais là, j'ai récupéré un pied. Et je me suis dit, pétard, si je l'avais essayé, ce pied-là, avant d'acheter mon pied que j'ai cassé, que c'est Eliott qui me l'a fait tomber. Bref, bon, peu importe. Mais franchement, j'aurais fait peut-être plus de vidéos avec la caméra sur pied. Parce que moi, je suis une catastrophe ambulante. Je fais tout tomber, je casse tout. C'est terrible d'être comme ça. Mais je suis comme ça. Et pour le coup, le pied que Thiago, il a, c'est un pied mince. C'est un pied d'un... Vous savez, des lasers pour... Les lasers pour les chantiers, pour faire quand on veut tracer droit, suivre une ligne, je ne sais pas moi, pour du carrelage, ou pour un plafond. Bref, c'est un pied pour un laser. C'est un outil du bâtiment. Et ce pied-là, franchement, il a une hauteur de fou. Puisqu'il est prévu aussi bien de faire les sols que les plafonds. Donc franchement, il est génial. Et c'est très, très, très robuste. Donc franchement, je lui ai dit, je te l'emprunte pendant quelques temps. Et en septembre, quand je rentrerai en France, je vais m'acheter ce pied Bosch qui doit coûter dans les 80 euros. Mais franchement, c'est top, quoi. Je ne vois pas pourquoi je parle de ça. Mais bon. Donc voilà, je vais m'activer maintenant pour ce qui va arriver. Et puis, je vais ranger un peu ma cuisine. Je vais surtout nettoyer ma plaque de cuisson parce qu'elle est dégueu. Je ne l'ai pas nettoyée à midi. Et j'ai fait des confitures. Voilà. Ça éclabousse partout. Quand on fait ça, il faut nettoyer. Après, il n'y a pas de tortiller. Je sais qu'il y en a qui la connaissent, là. Bon, allez, je vous laisse. Vous voyez que chaque jour, je récupère un petit peu. Je fais de plus en plus de choses. Donc je retrouve quand même ma forme. J'ai des courbatures. Je ne dis pas que je n'ai pas des courbatures. Il faut bien que je me plaigne un peu. J'ai toujours une toux dégueulasse. Et puis, voilà. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. Que vous passez un bel été. Que vous profitez. Et puis, voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao !